Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knorrfang pour un nouvel épisode de Darkest Dungeon. Un nouvel épisode et un nouveau format comme vous avez pu le voir puisque c'est un format du coup avec tous les DLC. C'est un format un peu particulier dans le sens où il n'y aura pas de vidéo régulière, vous allez donc tout avoir plus ou moins d'un bloc. Voilà, j'en ai trop pris là. J'en ai trop pris, clairement. Voilà. Excusez-moi, je bourre comme un cochon. Voilà, j'ai bien abusé. On y va. Voilà, vous n'allez avoir que les vidéos des boss. Vous n'aurez pas les runs poubelles. Vous n'aurez pas... Bon, normalement des runs poubelles, de toute façon, je n'en fais pas. Vous n'aurez que l'essentiel du Darkest Dungeon, parce que je vois que de toute façon, il n'y a que ces épisodes-là en général qui sont vus. Donc, bon, voilà, c'est ce que je vais vous donner. Je vous donne quand même le départ comme je l'ai fait. Vous aurez... Vous aurez l'équipe. C'est-à-dire que si je... Là, on va... On va décom... Ça a planté ou quoi ? Bon, à la suite. Toujours pas chargé, non ? Bizarre. Je vais vous montrer les traits dégâts. Bon, même si je vous avoue, là, pour l'instant, c'est surtout pas mal dégâts de base. Donc, je crois qu'il n'y a pas grand Amélio. Je crois qu'ils sont même un peu fragiles. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas niveau 3. Je vais aller me faire un... Un écromancien, même pas level 3. J'ai un doute, là. Je vais me dire, cette histoire me paraît un peu risquée. Et... Si, ok. Ils ont le matos niveau 2. On a une pierre d'esquive, tout ce qu'il y a de plus classique. On a un personnage qui est bipolaire, donc avec moins de chances de vertu. Et qui n'a pas un malus pour les dégâts à distance. J'ai le jeûne de stress. J'ai la peau dure avec le bonus de protection, que je trouve très intéressant. Et pas de pénalité de stress en reculant. Voilà. Les caractéristiques que j'ai choisis, ça, ça n'a pas été choisi. Je m'en fous, clairement. Puisque je suis quelqu'un qui ne campe pas, en général. Et si je campe, il y en a toujours au moins un qui a un truc décent. Donc, le brise bouclier. Ok. Le brise bouclier, donc, est équipé avec transpercer, de étourdir, de... Enfin, tout est au niveau 2. De toute façon, on parle de niveau 2 et captiver 2. Il a donc phobie de la cric. Il a compétence à distance, moins 5%. Donc, je ne crois pas qu'il est... Si, il a... Voilà. Etourdir, c'est de la distance. Distance et distance. Voilà. Il a 2 distances. Donc ça, je n'ai pas pu lui enlever. Résistance à maladie, moins de 10%. Équilibre... Résistance au déplacement. Assez pratique. Au naturel. Des gros bonus, tant qu'il n'est pas équipé d'objets. Au naturel, très très bien. Voilà. Et jaune de stress, comme l'autre. Voilà. Donc ça, c'est pour lui. Ensuite, vous avez le bouffon. Vous avez donc un bouffon niveau 2. Avec coup de poignard, moisson, balade guerrière et mélodie exaltante. Il est ascétique en point négatif et il est témoin. Il a l'équilibre aussi. Dans l'ombre, il fait 10% de dégâts supplémentaires. Ce n'est pas intéressant, mais ce n'est pas grave. Et braver le wield, mais pas nécessaire pour cette mission en particulier. Il n'a pas d'objet. Il n'a pas d'objet non plus. C'est ça. Voilà. Là, on a la dernière. Donc, qui est un investal. Bien sûr, équipé en niveau 2. Je lui ai mis le livre d'intuition. C'était une quête de base. Que je vous conseille, si jamais vous le voyez, de le rush. Puisque ça dépanne quand même beaucoup. Moins 20% de chance que le groupe soit surpris. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, bien sûr, elle a réconfort divin, grâce divine, lumière aveuglante et jugement. Les classiques. Elle peut se déparer la sainteté, ascétique. Voilà. Elle a ténacité. Soin de stress reçu, plus 10%. Ce qui fait qu'elle ne sera pas trop ciblée. Expertise des tanières. On n'est pas en tanière. Tant pis. Et coût d'amélioration des armes, moins 20%. On s'en fiche un peu. Alors, le défaut de cette équipe, c'est de ne pas avoir de personnages spécialisés, comme le croisé, par exemple. Qui est spécialisé contre les... Les... Les impies. Voilà. Je vais trouver le mot. Contre les impies. Ah, youpi. Faisons un peu de chimie. 70. Très bien pour les affronter. Largement suffisant. Ceci dit, on pourrait passer devant et taquer dans le mec qui a une armure. Très bon deal. Les deux là ne saignent pas. Ah merde, par contre, j'ai envoyé un pote derrière, du coup. Alors, peut-être dû leur amener... Petite erreur logistique. J'aurais peut-être pas dû dire toi, mais plutôt toi. Erreur logistique. Du coup, je suis désolé toi, mais il faut que tu te ramènes devant. C'est embêtant. Et là, tire un cul. Tactique. Voilà. J'avais oublié que le coup de couteau faisait ramener devant. On est à 7, on est à 4. Forme 1. Et puis 7. C'est très bien. Ramène-toi devant. Donc, normalement, t'es dans les deux premiers, tu peux plus faire que des attaques à la baïonnette. En moins des points de vie. Formidable. Ah, c'est à dire. C'était bien. On était content de t'avoir rencontré. On voit cette tange des nuits. Ok. Bon, bah dans le doute, on va faire toutes les salles. C'est parti. Ah oui, 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 très bien. Faveur des dieux. Bim. Plus 30 dégâts jusqu'au camp. Donc là, quand vous avez ça, ne posez pas de questions. Le camp, vous le jetez par-dessus. Bord si vous ne l'avez pas encore consommé. Ou alors, vous laissez votre item et vous faites tout un tour de donjon pour aller le chercher. Autant dire, ce n'est pas rentable, c'est inintéressant au possible. C'est un piège. Félicitations. Très bien. Tout à fait. Le groupe a besoin de boire un coup. 80% de chance. Voilà, zéro stress. Il n'y a plus de problème. Oui, on va aller jusqu'au bout du couloir. Mais après, je suis un connard. Donc, je fais une marche arrière. Voilà. Je skiffe ce combat. Je ne suis pas là pour le loot. Et puis, normalement, on devrait théoriquement réussir à trouver... Ah, mais attendez, je ne suis pas de spécialiste des ruines. Mais là, il est possible que je réussisse à trouver le passage secret. Donc, inutile de perdre du temps à faire des combats. Du temps et de l'énergie sur des combats. Voilà. J'espère que vous trouverez ces épisodes agréables, tout du moins à voir. J'ai hésité à vous filmer vraiment que le combat avec le boss. Et je me suis dit, autant vous montrer aussi la disposition des donjons. Ça peut être utile. Et comment je gère, voilà, ce genre de problème. Les aléas du quotidien du Darkest Dungeon, quoi. Ça, on ignore. Je m'en fous. C'est pas un problème. Ça n'intéresse pas. Voilà, ça, c'est nul. C'est un faux et un usage de faux. Allez, 4 crétins, c'est parti. Hop. Au trop prochain. Très bien. On va me concentrer un peu plus sur le beau. Euh... Voilà, j'ai besoin que vous soyez sereins. Alors ça, c'est le pur manque de respect. Le vrai. Formidable. Euh... Une autre abomination cleansed from our lands. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas quel défaut a mon brise-bouclier qui fait que, je ne sais pas pourquoi, les PNJ adorent l'agro. Mais ils adorent, hein. Les gens, ils adorent, vraiment. Ouais. Bon, j'ai aucune précision avec mon double couteau, hein, j'ai l'impression. C'est vraiment catastrophique. C'est un moment pour le faire de la torche au passage. Tu te soignes tout seul. Parfait. Exactement ce qu'il me fallait. La petite reculée. Voilà. C'est très bien. Par contre, ça les empoisonne pas. C'est nul. Je sais que ça leur faisait un effet poison. Mais j'ai dû me tromper. Et voilà, on est déjà plein. Je pense pas que le boss sera là. Ça serait trop beau. Ça serait vraiment magnifique. Bien. On a un slot de bouffe qui a dégagé. Encore des glandus. Encore des glandus. Sous-titrage Société Radio-Canada Des beaux dégâts. Je ne sais plus s'il avait stall ou alors c'est peut-être son attaque qui a un bonus, je ne sais même plus. Je vous fais un 100% au pif. Ça ressemble au 100% au pif. Il faut quand même que je soigne un peu. Ouais, vire-moi ça, si tu veux bien. Ah, ce n'est pas suffisant. Parfait. Magnifique. Splendid. 13, 15, 13. Parfait. Qu'est-ce qu'il dégage ? Qu'est-ce qu'il dégage ? Je suis à 100, je suis à 100. Ouais, très bien. C'est un donjon, même si vous le perdez, ce qui est intéressant c'est quand même de ramener de l'argent. Pour pouvoir traiter les mauvais traits de vos héros. Parce que généralement quand vous envoyez de vos héros contre un boss, c'est que vous y tenez quand même pas trop mal à vos héros. C'est que c'est quand même plutôt des bons gars. Oh, je l'ai. Ah bon. C'est déjà demain. C'est celui qui a l'entraber ses héros. Oh putain. C'est quand même quelques fois. C'est bon ça. Sous-titrage ST' 501 J'aurais dû garder ses bandages La lumière, la promesse de sécurité Le chemin est lit, le chemin est clair Nous avons besoin de la force pour la suivre J'ai largement cette torche pour aller jusqu'au bout Très bien Ok Magnifique Uhhh J'ai largement cette torche pour aller jusqu'au bout C'est parti ! C'est parti ! C'est presque le perfect ! C'est presque réussi à le mettre full vite, il manquait combien de points de vie, juste pour rigoler ? Deux ! Il lui manque deux points de vie ! C'est très bien, le repérage, c'est parfait ! Allez, on y va ! Ah ! J'ai plus de... J'ai consommé ma fiole ! J'ai quoi vitesse pendant X tours ? X tours... Jusqu'au camp... 50% jusqu'au camp ! Ça commence à être balèze ! Ça commence à être très balèze cette histoire ! 76 ! Encore les bonus, c'est bon ! Ok ! Paf ! Il est mort ! C'est parfait, il est mort ! Non, oui... Oui ! Pas efficace ! Efficace... Follement efficace ! Allez, libère la place ! Allez, libère la place ! Lotus rapproche ! Nickel ! Ça ne vaut même pas le coup pour le peu de péril qu'ils ont ! Ça me... Ça me rend un peu de torche au passage ! Voilà ! Et le petit dernier ! Couteau dans la bouche ! Pour l'instant, ça roule ! Est-ce que ça va mal tourner au niveau du boss ? Grande question ! Mais bonne question ! Ça, il y a peu de chance qu'on s'en serve à nouveau ! Ceci dit... Une espèce de teinture aussi, il y a assez peu de chance qu'on s'en serve ! Alors... Vide ! C'est bon, ça va les sales vides ! Ah, c'est bien, je vais pouvoir gaspiller ma dernière pelle ! Allez, petit bonhomme ! Il nous reste encore 8 de bouffe ! Tu peux me harceler sur la nourriture, il n'y a pas de problème ! Je suivrai le mouvement, il n'y a pas de soucis ! Tiens, tiens, tiens ! Le collecteur ! C'est fou, hein ! Parce que... Là, en fait, j'ai fait assez peu de runs ! Je dois être à... 6 runs, à peu près ! Dont le nombre obligatoire de départ ! C'est-à-dire qu'au départ, pour débloquer les bâtiments, je crois que vous devez faire déjà 3 ou 4 runs de base ! Euh... Donc je suis assez étonné... Il faudra qu'ils me remettent un collecteur, parce que c'est le deuxième que je croise, hein ! C'est... C'est beau, ça ! Ça fait... Grand plaisir, monsieur ! Ouais, il résiste bien, hein ! 50% pourtant ! Pas plus que... Pas plus que ça, hein ! Ouais, il est déjà... Quasi à la moitié de sa vie ! Infant. Rapproche toi petit bonhomme. Très joli, bravo. Donc le collecteur bien sûr, vous l'avez peut-être jamais croisé, mais voilà. Si vous le croisez, sachez que la seule chose qui compte c'est lui, et absolument pas du tout c'est Morveux. C'est une illusion d'optique le mec. Voilà, et là il va mourir. Problème réglé. Et ça fait disparaître tous les autres. Magnifique. J'ai pas envie de l'abandonner. Allez, ça, ça vient. Je pourrais virer le sang parce que le sang c'est pas un problème tout de suite. Voilà, on a libéré notre dernier emplacement. Lol, du coup j'ai pas ce qu'il faut. Mais j'ai réussi à avoir un beau caillou à 1250, ça fait bêtir. On n'a pas d'info. Ce sera la surprise. Très bien. Très bien. Très bien. C'est parti. Confortable. Confortable. On a un peu de vitesse. C'est pas pour le peu de stress que vous avez. On va être embêtant. Ok. C'est vrai que lui déjà il a des bonus de dégâts, ce qui fait qu'il est déjà horrible. Bon bah voilà. Bon pour le moral de tout le monde ça. Crovez-moi bien. C'est cool. Ah bah je fous en l'air la dernière clé. Je vais quand même ramener le sang. Vas-y. Enfin je vais essayer de ramener le sang, je me débrasserai du sang aussi. Voilà. Si j'ai mieux à prendre. Intéressant. J'aurais dû faire cette petite balade parce que tandis qu'il n'a pas d'efficacité de saignement sur ces mecs là. C'est pas très intéressant de le faire tout de suite quoi. Un boost aurait été plus intelligent. J'ai été un peu bête ça. Hop. Trois points de vie, il lui en reste quatre. Il va se reprendre un coup de façon d'ici le temps prochain. Il a plus d'armure. Ah si, 25%. Je me dis quand même, c'est efficace à ce point là son attaque. Ah, plus de kéro d'arbalète. Faut que j'ai tapé les deux close combat. Ah, plus de kéro d'arbalète. Ah, plus de kéro d'arbalète. Il va se réparer. Ah, plus de kéro d'arbalète. Voilà. Un gros problème Voilà Alors je n'ai pas de clé Normalement j'en trouve qu'un Ah non je trouve des résidus de machin Ici et là quoi Et ça ça vaut 500 balles C'est parti pour le boss J'ai oublié de manger juste avant J'étais très bête Traction 2 ça faudra que j'y pense Que ça le ramène en avant Parce que je l'oublie à chaque fois Je l'ai mais je m'en sors pas Je suis très bête Euh oui Assemblée pour l'instant Ah il est Ah il a 75 c'est vrai C'est vrai qu'il est un peu taca Allez petit boost Petit boost de 4 tours On tape là dedans Combien de ce machin Très bien C'est très bien Je vais quand même essayer de le rassurer C'est bon je l'ai eu Cool Ah c'est ça Il prend le saignement De toute façon je regarde même pas Il prend le saignement Infection Oh lol comment t'as manqué de respect Je crois que toute ma team s'est moquée de toi Oh les dégâts de ce mec Pensez à prendre les bonus quand vous les voyez Prends plus du dégâts Il est quasiment mort Here it is Magnifique Très beau Très joli Et j'en viens de dire C'est très joli Et on est rangé dans l'ordre Et ils sont tout frais Pour partir pour un autre combat Alors ça c'est très bien C'est très très bien Ah oui non Un détail près Ça je peux pas le prendre J'ai pas la place pour le prendre Mais ça Voilà Paf Bonjour monsieur Et l'autre je ne peux pas le prendre Qu'est-ce que j'ai en excédent Bien sûr j'ai La nourriture Evidemment Et retour au hameau Voici Sur ce Bah écoutez Je vous remercie C'était Knorrfang Sur comme d'habitude gaming Pour Darkest Dungeon Ciao